Eh bonjour ! Mais enfin quelle heure est-il ? Ah ! Mais oui, c'est l'heure d'un nouveau ce qui s'est passé sur le web ! C'est-à-dire les infos les plus improbables et inutiles, donc indispensables, que j'ai vu passer sur internet ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines. Alors le couple WTF de la semaine, c'est ce couple-là. Alors a priori, tout va bien, ils ont l'air normalement constitués. Et en fait, cette meuf a utilisé comme Beauty Blender. Vous voyez cette petite mousse dont on se sert comme ça pour appliquer le maquillage ? Eh bien, elle s'est servi tout simplement des couilles de son mec pour appliquer son maquillage. Et elle en a fait une vidéo qu'elle a mise sur internet. Et comme j'ai le cœur sur la main, j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo incroyable. Tac ! Voilà ! Là, j'ai ajouté une petite fleur sur les couilles du gars pour que ce soit moins gênant. Mais je sais pas si c'est moins gênant en fait. Peut-être que c'est pire d'ailleurs. La nouvelle tendance sur Instagram si vous voulez devenir number one influenceur. Et écoutez bien mes conseils surtout, vous voyez à quel point je suis number one influenceur moi-même. Et bien qu'est-ce, 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 qu'est-ce ? Et bien ça s'appelle la Bambi Pause. Oui, Bambi comme Bambi de Disney à Bambi. Bambi la mère, la mère, Bambi les larmes. Bambi, Bambi, non. Et donc c'est une mode qui a été lancée par les incroyables soeurs Kardashian. Et donc en quoi ça consiste ? Et bien ça consiste à se mettre un peu comme cette position de Bambi sur les genoux. Et à lever un peu ses fesses comme ça, les surélever. De façon apparemment à mettre en avant ses fesses, ses cuisses et à rendre la taille plus fine. Voilà, donc c'est vrai que t'as pas du tout l'air con. Et donc attendez, comme moi je ne suis pas une vulgaire suiveuse, mais que j'ai quand même envie d'être à la mode sur Instagram, je vais casser les codes, je vais prendre une autre pose du film Bambi pour casser l'internet. Je vais prendre celle-là. La meilleure vidéo de la semaine, elle se passe limite de tout commentaire, et c'est celle-ci. Mais regardez-moi ça ! C'est une chauve-souris qui mange un raisin ! C'est une chauve-souris qui mange un raisin ! Non, c'est trop mignon, je peux pas. Non, je ne peux plus te regarder chauve-souris, tu es trop mignonne. Arrête ! Arrête de me faire du charme ! Arrête ! La pétition de la semaine que j'ai vue passer sur change.org, vous savez, c'est ce site où il y a plein de pétitions diverses et variées. En fait, c'est une pétition pour correctement prononcer le mot goyave. En fait, il nous explique qu'en gros, on dit pas goyave comme on dit pas voyage. On dit pas son Altesse royale, on dit son Altesse royale. On dit pas, oh là là, je crache ce noyau ! Et voilà, et du coup, ils sont survénères qu'il n'y ait que nous en France métropolitaine qui prononcent goyave alors que c'est pas du tout la bonne prononciation et qu'en gros, on est des gros cons. Du coup, la prochaine fois que j'ai un franc prix, je dis, « Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais manger une goyave ! » Et là, le mec me répondra, « Non, mais attendez, il n'y a pas de goyave ici ! » « Oh ! Vous avez pris pour... » « Oh ! » Et du coup, c'est une pétition très sérieuse. Dès qu'il y aura 5000 signatures, ils vont l'envoyer à la direction du Robert. Enfin, du Robert Pattinson, mais non ! Mais non, l'autre Robert, le dictionnaire. Parce que Robert Pattinson, je pense qu'il s'en bat les couilles. Gros que, pas sûr, je pense qu'il aime les goyaves. Son petit côté exotique, ça. Son petit côté exotique. Ah, Robert. Et enfin, les titres les plus improbables que j'ai vu passer récemment. Je ne vais pas vous expliquer l'article qui va avec parce qu'on s'en fout. En fait, les titres se suffisent à eux-mêmes tellement ils sont exceptionnels. Alors, le premier titre que vous avez été super nombreux à m'envoyer en commentaire dans le dernier « Ce qui s'est passé sur le web », c'est « Haute scène, deux points, arrêtez alors qu'elle promenait en laisse un homme nu avec une balle dans la bouche. » Bah voilà, toute simplicité ! Qu'y a-t-il de mieux à faire dans un lieu public que de balader un gars comme ça en laisse à poil ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le deuxième titre marrant que j'ai vu passer, c'est « Le Japon fait face à une pénurie de ninjas ». Je suis là, le Japon. Je suis là, voilà, embauchez-moi. Il n'y a plus de problème comme ça. Et enfin, le dernier titre chelou que j'ai vu passer, c'est une vidéo BuzzFeed. « Vidéo, deux points, des hommes, test de grosses serviettes hygiéniques. » Donc au début, j'étais en mode « Ah ! » Puis après, j'ai vu la vidéo, j'étais encore plus en mode « Ah ! » Voilà, ils leur ont donné des énormes serviettes hygiéniques dans lesquelles ils ont collé du jus de cranberry et des trucs collants rouges dégueu pour qu'ils se mettent ça dans le zip et qu'ils vivent un jour et une nuit comme ça. Voilà. Merci internet pour tout ce que tu fais pour nous. Ha ha Hu Hu Ha Hi Hu Ha 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 Hi Hu Hi Ha Ch Ha Chou Si Chou 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 Po Po